Salut à tous et bienvenue dans Je Clique et Je Mate. Chaque semaine, je sélectionne pour vous des films et des séries que j'ai aimé voir sur les plateformes. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois familles. L'une est dysfonctionnelle, la seconde est fusionnelle et la troisième est bien réelle. Ce sont les Roy, les Hazan et les Valak et ce sont les stars de nos recommandations. La meilleure nouvelle de la semaine, c'est le retour de succession. Après deux longues années d'absence, la famille Roy revient enfin sur OCS. Le pitch est simple, Logan Roy, terrifiant et richissime patron d'un empire médiatique, va annoncer à ses quatre enfants qu'il va céder sa place. Sa stratégie est claire, il faut diviser pour mieux régner. Roman, Kendal, Shiv et Conan vont alors se livrer à une guerre sans merci pour lui succéder. Pour cette troisième saison, on suit l'ambitieux Kendal, bien décidé à prendre le pouvoir une bonne fois pour toutes, quitte à faire couler toute sa fratrie avec lui. Vous l'aurez compris, on est très très loin de la famille modèle puisqu'à chaque instant, on se demande quel va être le prochain Kuba. Cette saison monte en puissance petit à petit et va se terminer sur un épisode absolument épique sur l'anniversaire de Kendal. La deuxième famille est un peu plus soudée, ce sont les hasans, ils sont de retour sur Netflix pour la troisième et dernière saison de Family Business. Cette famille s'est lancée par hasard dans la production de Pastraweed, une nouvelle variété de cannabis qui fait fureur. Et celle qui a la recette, c'est la grand-mère, Ludmilla. Il n'y a qu'une personne qui sait faire de la Pastraweed, c'est moi. C'est moi, c'est moi qui sait faire de la Pastraweed. La seule personne qui fait une très très bonne Pastraweed, c'est moi. C'est Ludmilla. Comme ça. Après un gros suspense à la fin de la saison 2, on retrouve les hasans aux mains de leur ravisseur, quelque part dans un pays d'Amérique du Sud. Cette série écrite et réalisée par Igor Gotessman repousse les limites de l'humour. Tout est permis et c'est ça qui fait le sale de Family Business. Le bretje, il l'a déjà dit, ça veut dire c'est bien en syrble. Par contre, l'ex-mé-cou-lie, qu'est-ce que ça veut dire l'ex-mé-cou-lie ? L'ex-mé-cou-lie, l'ex... C'est du français ? Il demande au chiot de lui laisser les couilles. Il a l'air de bien kiffer, le salaud, hein ? Pour moi, deux séquences sont déjà cultes, celles où on voit Jonathan Cohen et Olivier Rosenberg, sous-champignons hallucinogènes, et celles où on voit Gérard Darmont sous sérum de vérité. C'est la cafetière qui commence à chauffer. Oh putain, ça marche ! Il délire complètement là ! C'est une des rares séries françaises devant laquelle on pique des fourrures, ça fait du bien et c'est un bel adieu à la famille Hazan. En el culo, paf, paf, paf ! Enfin, un peu d'émotion avec Trop d'amour, un film qui sera diffusé sur Canal+, le 25 octobre. On y suit Francky Vallac, qui, pour les 94 ans de sa grand-mère, va lui offrir son premier rôle au cinéma. Francky veut faire un film avec moi, on veut date. Non mais comme le rêve de mamie, c'est d'être comédienne, et bien pour ses 94 ans, je vais réaliser son rêve et je vais faire un film et lui donner le rôle principal. Pour que sa grand-mère, rescapée des camps, puisse réaliser son rêve, Francky va se donner corps et âme pour réaliser son premier film, en partie tourné à l'iPhone et qui mélange le documentaire et la fiction. On va découvrir les petites manies de Julia qui stockent des médicaments, des capsules de café. On va la voir se faisant coacher par André Manoupian ou faisant la starlette devant la caméra. Je vais faire la star. Est-ce que tu fais la star ? Tourne-toi. Attention sur les pieds. Là, t'es bien dedans ? De quoi ? Tu te trouves belle. C'est trop grand. Évidemment, toute la famille s'en mêle et veut y participer. Chez les Valak, on rit, on pleure, on crie parce qu'on s'aime sans réussir à se le dire. Si je pleure, c'est parce que je t'aime trop. Non, tu m'aimes pas trop, tu m'aimes bien. De trop, c'est jamais trop. Avec son casting, en grande partie amateur, Trop d'amour est un film original, artisanal et extrêmement touchant. Succession, Family Business et Trop d'amour sont toutes sur MyCanal. C'est tout pour moi. Bonne séance et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada